Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'autrice du podcast aujourd'hui c'est Aline Talk. C'est une autrice belga-libanaise qui vient nous parler de son nouveau roman qui s'appelle No Zadadjo, un roman publié chez Courgette Édition. Un roman qui raconte une rencontre bouleversante entre Matt et Emma, une rencontre sur un fond de musique et de poésie. Bonjour Aline Talk. Alors vous avez vécu au Liban. Quand vous êtes arrivée en Belgique, qu'est-ce qui vous a étonnée le plus ? Alors ce qui m'a étonnée le plus, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont étonnée. C'est la diversité, la diversité culturelle et aussi le monde qui est très différent de ce que j'ai pu connaître au Liban. Donc c'est vraiment culturellement, c'est vraiment très très différent. Et pourtant vous êtes née en Belgique mais vous êtes très tôt partie là au Liban. Là aussi est-ce qu'il y a eu un choc quand vous êtes arrivée au Liban ou bien vous étiez trop petite peut-être pour vous en rendre compte ? Il y a eu un choc en fait et donc c'est quelque part un peu la difficulté mais aussi l'avantage d'avoir deux cultures. C'est qu'on ne se sent jamais appartenir à 100% à l'une ou l'autre culture. Et donc je me rappelle très bien quand je suis rentrée au Liban, j'avais 7 ans. Mon rêve c'était de revenir en Belgique parce que je trouvais ça tellement différent mais aussi je ne connaissais pas la langue et donc il m'a fallu du temps, un certain temps d'adaptation. Mais au final je me suis habituée à ce pays et il a fallu me réadapter du coup à la Belgique. Vous venez de publier votre deuxième roman qui s'appelle Noa Dadjo. Qu'est-ce qui, avant l'écriture des romans, qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire ? Je pense que je suis née avec parce que dès que je pense que j'ai appris à lire et à écrire, j'ai eu cette envie de partager tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais, mes pensées, transmettre ce qui se vivait au fond de moi. Et donc très très tôt j'ai eu envie d'écrire, je commençais par des petits contes pour enfants et puis petit à petit, voilà, ça s'est devenu de plus en plus passionnant. Et donc j'ai écrit des articles pour des magazines, j'écrivais des textes, j'écrivais des lettres et puis enfin je me suis lancée, j'ai écrit mon premier roman qui a été publié en 2016. Ce premier roman, vous l'avez écrit donc au Liban, c'était, vos écrits disons d'avant, c'était au Liban, c'était en français que vous écriviez déjà ? Oui, 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 j'ai toujours écrit en français, en fait c'est ma langue maternelle. Alors je parle arabe, j'écris l'arabe, je parle anglais aussi, mais ça reste le français, c'est ma langue, la langue dans laquelle je pense, je m'exprime, je ressens les choses et donc forcément j'ai commencé à écrire en français et j'ai écrit en fait les deux romans, je les ai écrits au Liban, le premier comme le deuxième. Votre premier roman, c'était en 2016, l'horizon d'un regard. Alors quelle histoire racontait ce premier roman ? Alors l'histoire peut paraître un petit peu étrange, mais en fait c'est l'histoire d'une religieuse, d'une jeune fille en fait qui découvre son homosexualité, qui vit dans un milieu qui n'accepte pas encore cette différence, on va dire, et donc qui choisit de se réfugier dans la religion, de devenir religieuse pour fuir son identité quelque part ou son soi. Mais c'est quelqu'un de très très humain et donc dans sa mission en tant que religieuse, elle va rencontrer une jeune dame tétraplégique qui ne parle pas et dont elle n'a aucune idée de son histoire. C'est une dame qui a été abandonnée devant une maison justement de personnes handicapées et personnes âgées qui ont été abandonnées et donc elle va commencer à s'en occuper et petit à petit il y a une histoire qui va naître entre ces deux, une histoire d'amitié je précise, entre ces deux dames et la dame tétraplégique va retrouver la parole et elles vont se reconstruire toutes les deux grâce à cette relation amicale. Redécouvrir la passion de vivre et quelque part penser leurs blessures mutuelles. Est-ce que si on colle l'étiquette roman engagé sur votre premier roman, ça vous convient ou pas ? Moi je dirais que toute écriture est quelque part engagée parce que quand on est dans la transmission, on a un message à faire passer. Alors je dirais peut-être que le deuxième est encore plus engagé mais le premier il est engagé pour l'humanité et il redonne surtout confiance et foi aux relations humaines en fait. Et comment vous est venue cette idée de publier quand on écrit comme ça une histoire et puis un jour on se dit dans le fond ce serait bien que d'autres la lisent. Ça vient comment en fait cette envie d'être publiée ? Je pense encore une fois c'est transmettre. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas très dans l'oral. D'ailleurs aujourd'hui le podcast est un petit peu compliqué pour moi et donc je pense que c'est l'idée avant de vouloir écrire, c'est l'idée de transmettre, de partager, c'est vraiment dans le partage et donc automatiquement quand j'écris c'est pour partager. Donc je n'ai pas réfléchi à si j'allais être publiée ou pas, il fallait que je partage ce que je ressens et c'est à travers l'écriture et donc il fallait que ça soit publié. Vous avez publié un deuxième roman qui s'appelle Nozadadjo, paru chez Courgette Édition. Avant de vous laisser parler justement de ce roman, pourquoi Courgette Édition ? Est-ce que c'est vous qui les avez trouvés ou c'est eux qui vous ont trouvés ? Quand je suis arrivée en Belgique en 2020, donc j'ai quitté le Liban parce qu'il y avait une crise et je suis revenue dans mon deuxième pays ou mon premier, ça dépend comment on le voit, qui est la Belgique. J'avais dans mes bagages ce manuscrit que j'avais terminé au Liban mais donc à cause de la crise, j'avais plus vraiment eu le temps de chercher un éditeur et donc j'ai commencé à chercher après un éditeur et alors sur les réseaux sociaux, j'ai été taguée en fait sur la page de Courgette Édition par des connaissances des amis en commun et j'ai envoyé donc le manuscrit à Cindy Van Der Molen qui est la fondatrice de Courgette Édition, ça lui a plu. Et voilà, l'aventure était partie. Vous n'avez pas contacté d'autres éditeurs ? Si, comme toute personne qui essaie de se faire publier, j'avais déjà envoyé des manuscrits à quelques éditeurs. Alors j'avais eu certains refus et certains étaient restés sans réponses. J'avais eu un éditeur qui avait accepté mais il fallait attendre je pense 18 mois avant de commencer la publication on va dire. Et donc j'ai choisi Courgette parce qu'aussi elle était, Cindy, on s'est tout de suite lié d'amitié parce que c'est quelqu'un de très humain, de très proche et dont surtout les valeurs étaient communes et donc voilà, Courgette Édition avait tout son sens pour moi. Quelle histoire raconte votre nouveau roman intitulé Nozada Joe ? Alors Nozada Joe c'est une histoire d'amour. Pour moi je dirais que c'est un hymne à l'amour et un hymne à la vie. C'est la rencontre entre une personne, donc Matt, qui est divorcée, qui est père de trois enfants, qui ne trouve plus vraiment de sens à sa vie, qui a un boulot, qui a une vie comme beaucoup de gens, un peu on va dire banale. Il va au travail, il rentre, il n'y a plus rien de très intéressant qui se passe. Mais au fond il est artiste, il est poète. Et donc son seul refuge c'est de publier des poèmes en ligne, sous un pseudo. Et alors comme la vie est bien faite, tout à fait par hasard, il va tomber sur Emma. Et la mystérieuse Emma qui va lui bouleverser la vie par sa profondeur, par sa passion de vivre. Mais Emma, elle a aussi tout un parcours qui est très 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 différent de Matt, parce qu'elle, elle a poussé son militantisme écologiste jusqu'au bout. Et donc il va quelque part, cette relation va permettre aux deux de retrouver un certain équilibre, retrouver la passion de vivre aussi, l'amour, l'espérance. Mais il y a un mystère caché derrière et donc qu'on va découvrir petit à petit en lisant les pages du livre parce que Emma va disparaître. Et on ne sait pas pourquoi, ni où, ni comment. Voilà, si vous voulez le savoir, il faut lire Noa Dadjo. Qu'est-ce qui a déclenché en fait cette envie d'écrire ce deuxième roman ? Est-ce qu'il y a eu, c'est basé sur une histoire réelle ou bien un jour vous êtes assise et vous avez commencé à écrire et puis est née Noa Dadjo ? Alors contrairement au premier roman, donc l'horizon d'un regard qui était vraiment inspiré, qui était une pure fiction qui n'est pas liée à quelconque expérience réelle, Noa Dadjo est inspiré de plusieurs histoires vraies que j'ai rencontrées au cours de ma vie et donc que j'ai voulu rassembler dans un livre. Après, comme je viens d'une famille aussi qui a beaucoup milité pour l'écologie, donc voilà bien sûr ce thème me tient à cœur et j'ai voulu le transmettre. Il y a aussi l'idée de l'éducation parce que dans les pages du livre, on parle aussi de l'importance de l'éducation. C'est là où c'est un peu engagé, donc c'est un livre engagé. Et la poésie, c'est quelque chose qui est né avec moi et qui est grandi avec moi. Aussi l'idée d'être vraiment en soi et de découvrir son potentiel et ses talents. Donc tout ça, c'est inspiré de mes expériences de vie. Mais après, bien sûr, il y a toute l'imagination de l'histoire qui est venue en plus et qui rend l'histoire... En fait, c'est une fiction, mais inspirée d'histoires vraies. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de vous dans ce roman ? C'est sûr qu'il y a un peu de moi dans tout ce que j'écris, ça c'est sûr. Parce qu'on ne peut écrire que ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce que l'on voit, ce que l'on observe, et donc ce sont toutes ces perceptions qui sont filtrées à travers moi et qui sont traduites dans mes phrases. Et donc forcément, il y a un peu de moi dans tout ce que j'écris. Est-ce que vous avez constaté une différence entre le monde littéraire belge et le monde littéraire libanais ? Alors, je n'ai pas encore vraiment eu, si vous voulez, comme mon deuxième roman, il vient juste de paraître. Donc je n'ai pas vraiment encore une assez longue expérience avec le monde littéraire belge. Mais je dirais qu'en fait, déjà, la culture est très très différente et la langue est différente. Parce qu'au Liban, on publie surtout en arabe. Alors moi, j'ai eu la chance de publier en français au Liban. Et donc je dirais que pour les publications en français, ça se ressemble. Les deux mondes se rejoignent. Mais bien sûr que dès qu'on sort de la langue, là, c'est un monde, une planète différente, je dirais. Et ce qui me plaît ici dans le monde littéraire belge, c'est qu'on sort de tous les codes. En fait, on est plus libre. Il n'y a pas de... Voilà. On se permet des choses qu'on ne se permettrait pas, peut-être, au Liban, dans un monde littéraire qui est quelque part assez conservateur. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Par exemple, vous devez vous lever à une certaine heure et écrire après avoir bu une tasse de thé ? Ou bien c'est quand ça vient que vous écrivez ? Alors, l'inspiration, je ne sais pas dire quand elle vient. Donc elle peut venir à n'importe quel moment. Elle vient surtout quand je suis en mouvement, quand je suis en dehors de la maison. Et donc là, je prends des petites notes de mes impressions, de ce que j'observe, de ce que je vois. Mais une fois que je suis sur un projet sérieux où je dois vraiment écrire, alors là, bien sûr, j'ai des routines d'écriture et j'écris principalement le matin, vu que je n'ai jamais eu, on va dire, le luxe de pouvoir me consacrer qu'à l'écriture. Donc je me lève un peu plus tôt à ce moment-là pour écrire avant de commencer ma journée de maman et ma vie professionnelle aussi, parce que j'ai une autre vie professionnelle à côté. Écrire un article pour un journal ou écrire un roman, ces deux façons d'écrire qui sont différentes, mais est-ce qu'il y a quand même certaines similarités ? Ça dépend de quel magazine et dans quel journal. Moi, j'ai toujours écrit de la même façon. En fait, moi, j'ai fait des études de journalisme. Et comme je dis souvent, j'ai dû réapprendre à écrire après mes études de journalisme, parce que j'ai été un peu formatée par la façon modèle d'écrire. Et donc j'avais perdu un petit peu cette fluidité, cette façon d'écrire qui est assez particulière, spécifique. C'est-à-dire que je ne planifie jamais où je vais. Je commence à écrire et puis ça se suit. Je sais où je commence, mais je ne sais pas où je vais arriver. Et donc effectivement, pour les magazines ou pour l'écriture plus journalistique, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des cadres, un cadre à respecter. Mais à l'intérieur du cadre, j'essaye quand même de retrouver la façon dont j'écris dans les romans. Donc voilà, j'essaye de rester fidèle à moi-même, même si c'est pour une écriture journalistique. Vous disiez que le monde littéraire au Liban est plus conservateur. Ça veut dire qu'en tant que femme, il faut peut-être un peu jouer des coudes et se battre un petit peu plus ? Je pense qu'en tant que femme, partout, il faut se battre un petit peu plus. Donc ça, c'est un peu universel, malheureusement. Alors, ce n'est plus comme avant, mais ça reste un peu plus compliqué. Au Liban, je dirais que ce n'est pas en tant que femme, parce que je n'ai pas eu cette difficulté, en plus que je ne l'aurais ailleurs. Mais par contre, c'est plus de sortir des cases sociales, c'est-à-dire d'aborder des sujets qui peuvent choquer. Au Liban, on est conservateur, c'est un milieu qui est encore très religieux. On se rattache à des pratiques religieuses, confessionnelles, et sortir, par exemple, le fait que j'écrive, je parle d'une religieuse homosexuelle, voilà, je suis sortie des codes et ça n'a pas nécessairement plu à tout le monde. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force et c'est ce qui donne le sens aussi à ce que j'écris. C'est de bousculer un petit peu, justement, les codes sociaux. Et aussi, c'est ce qui a permis d'en parler, même si ça crée une polémique, mais donc on en parle et donc le message est diffusé. Quand vous lisez, vous lisez quoi comme genre de livre ? J'adore lire des romans, mais comme je n'ai pas énormément de temps avec tout ce que je fais, alors je lis plus souvent des livres qui m'aident dans ce que je fais dans ma vie. Actuellement, je suis formatrice, donc je crée des animations, je suis dans la créativité avec les jeunes, dans le socioculturel, et donc je lis beaucoup des livres qui m'aident autour de ce qui se passe dans la société, autour de l'éducation, etc. Mais sinon, quand je pars en vacances et que je veux me déconnecter, j'aime beaucoup les romans. Et vous venez de finir un deuxième livre, vous en avez déjà un troisième en préparation, et ça, ce sera la dernière question ? J'en ai un troisième en préparation, mais il est en préparation dans ma tête. On peut en savoir un petit peu plus ? Dans votre tête, c'est quoi comme histoire que vous allez raconter ? Alors cette fois, j'aimerais bien aborder, je vais juste vous parler du thème, c'est le contraste entre l'Orient et l'Occident. Donc j'ai été très inspirée durant ces deux années, j'ai vraiment compris qu'il existait de très très belles valeurs en Orient, et qu'il existait de très très belles valeurs en Occident. Et j'aimerais mettre tout ça en valeur, justement, et qu'on arrête d'être figé dans des stéréotypes, et de se sentir exclu, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, mais au contraire, de mettre en valeur toutes ces belles choses qui existent dans les deux mondes, et de voir comment on pourrait créer un monde, justement, basé sur ces belles valeurs humaines qui existent de part et d'autre de ce monde. Ça y est, c'est fini. Merci Aline Talk d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre roman, Nozadadjo, paru chez Courgette Édition. Avant que vous nous quittiez, vous les auditeurs, il est temps de passer à l'action. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, et de le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. Vous pouvez aussi, bien sûr, laisser un commentaire. Allez, sur ce, je vous quitte, je vous dis merci. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501